Le métier d'enseignant est sur les vrais hussards de la République. Ils aiment ces gamins, ils vivent comme un échec personnel, l'échec scolaire, le décrochage, et ils ont pour mission de les sortir déjà du ghetto, parce que c'est quand même aussi le but de ce proviseur, c'est d'aller chercher des enfants en échec scolaire qui sont dans les quartiers des fois défavorisés, de les mettre dans un lycée parisien assez privilégié. Donc c'est des profs qui croient aussi à une école de la République où il y a une mixité dans la cour de récréation, et ils pensent que c'est nécessaire et moi je les trouve formidables, j'aurais aimé que mes enfants aient des profs comme ça. C'est une réticence, ils adorent l'image, ils jouent avec, c'est une génération qui aime l'image, il n'y a aucun souci. Après, il y a le fait que nous on vient capter un moment qui est compliqué pour tout ado, c'est donc évidemment Cathy est allé nous voir en disant au début d'année j'avais ma franche, vous allez me garder dans le montage avec ma franche, ils ont des petits soucis comme ça d'adorent. Oui, très important, oui. Mais ils se reprennent leurs mots, ils kiffent l'image, ils se kiffent à l'image, et dans l'envie de faire du hip-hop il y a aussi l'envie d'être un jour connu. Donc ils se disaient sûrement, sans nous le dire à nous, que ce serait peut-être un levier pour eux, oui un tremplin. Et puis il y a une notion dans l'envie de hip-hop qui revient très souvent, c'est l'idée de représenter. On représente pour les siens, on représente pour son quartier, on représente. Donc l'idée d'être choisi par la caméra pour représenter un quartier ou une ville, ils en sont très fiers aussi. Donc ils n'ont pas été compliqués à convaincre, et quand on leur a projeté le film, ils étaient fous de joie. Thierry a un peu répondu tout à l'heure, c'est une génération, ils ont 15 ans, ils sont avec des téléphones portables, ils se postent en story toute la journée, donc le rapport à l'image n'est pas celui qu'on a nous, vous pouvez avoir la caméra, l'image et la représentation de soi, est déjà quelque chose de quotidien. Ensuite nous, c'est notre boulot, ce n'est pas notre premier film, on connaît aussi la distance qu'il faut garder entre nous et le sujet, on sait l'endroit où se mettre pour ne pas gêner, on a travaillé en équipe très très réduite, parce que c'est des tournages où on est deux, parfois trois maximum. Donc je pense que même si les premiers jours de tournage, c'était un petit événement quand on arrivait dans le cours, en fait très vite ils se sont habitués à nous voir, parce que le tournage s'est étalé sur un an, et je pense qu'on n'est pas intervenus d'une manière ou d'une autre sur ce qui s'est déroulé au cours de l'année, parce qu'on a fini par disparaître. C'est un peu notre truc, que ce soit avec des pèlerins, ou des gamins dans un cours de récréation, ou même des acteurs porno, et c'est très compliqué d'aller sur un set d'acteurs porno, c'est d'établir un lien avec eux, qui fait qu'ils ne se sentent pas jugés, et de se faire oublier, et d'avoir un deal assez honnête avec eux. Ils savent qu'on n'est pas là pour les trahir, au contraire, on est plutôt là même pour les révéler, les sublimer, et essayer de choper ce qu'ils ont de mieux à donner. Donc je pense que les entretiens du début, ils ont bien vu qu'on n'était pas là pour les abîmer, au contraire, fait qu'il y avait... Et puis David, pour beaucoup, c'est David aussi qui était notre facteur, parce que David, il les tient, il tient son équipe, et il leur expliquait le projet au début, il leur expliquait qu'ils ne seraient pas tous choisis, il leur expliquait que ceux qui ne seraient pas choisis ne veulent pas qu'ils le prennent mal, qu'après, en plus, il y avait une sélection au montage, donc ils ne seraient peut-être pas tous à l'image, donc tout ce boulot-là a été fait de les prévenir... Il est heurique, vraiment. Et l'année qu'on a passé avec lui, il n'a jamais perdu patience, et pourtant, c'est vrai que, des fois, on le voit, nous, quand il y a 20 mômes ou 30 mômes qu'il faut tenir, je me dis, mais à un moment, c'est pas possible, il va s'énerver, et jamais, 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 jamais. Et on le voit aussi déçueux lorsqu'il perd, en fait. Oui, il est investi, quoi. C'est des profs qui aiment leur métier, qui aiment les gamins, qui veulent gagner, même le proviseur, que Charlotte décroche, il en est malade, il le vit comme un échec personnel, c'est ça qu'on a trouvé. Au début, c'est ce qu'on voit, d'ailleurs, l'une des toutes premières séquences, quand le proviseur convoque tous les élèves, il leur dit, pas de résultats scolaires, pas de danse. Ouais, pour mon métier, je pense que je vais être chorégraphe, enfin, je vais être chorégraphe. D'accord, tu travailles dans le domaine artistique. Ouais, c'est ça. Et ou être secrétaire, j'ai pas un truc, j'en jure. On y va les jeunes, là, s'il vous plaît. Il est 8h, on est dans la classe. Qu'on lève ta casquette, les écouteurs, s'il te plaît. Merci. Je suis arrivée dans ma classe, on était quatre noirs. Il n'y a que des babtous, que des blancs, des blancs, des blancs, des blancs. C'est vrai qu'au début, tu te dis, mais what ? C'est quoi le délire, quoi ? C'était le cadavre de Chaval. Remontée du plan incliné. Jonas, tu es là ? Est-ce que vous travaillez sur Germinal aussi ? Zola, c'est pas trop mon monde. Ça dépend, pas du rappeur. Non, mais même Zola, le rappeur, j'ai passé qui, frère ? Danser pour danser, ça nous intéresse pas. Réfléchir pour mieux danser, là, ça nous intéresse. D'apprendre ce qui s'est passé avant Jésus-Christ, je sais pas, moi j'étais pas là, quoi. La danse, c'est de la déter. On l'a, oui ou non ? Il faut la voir. Si t'as pas la déter, si tu veux pas te péter, comment tu vas avancer ? Un maximum de bordel pour le lit, c'est Hugo ! C'est votre dernier championnat, vous êtes tous en terminale. Il faut que vous respiriez la danse. Là, c'est des lions au cage qu'on veut voir. Du bruit, du bruit, du bruit, du bruit, du bruit, du bruit, du bruit ! Le monde du hip-hop, déjà, faut savoir, c'est un putain de monde avec que des hommes, en vrai. Faut s'affirmer. Je pense vraiment qu'on est une génération qui va faire taire les mecs, tout simplement. T'as fait une année scolaire naze. Il faut qu'on arrive à sentir qu'on a un point d'appui avec toi. Là, on glisse, là. On est inquiets, forcément. Et c'est notre rôle. C'est vous-même qui devez vous valider. Et des talents, vous en avez plein. Non mais allons ! Non mais allons là ! Allons enfants ! De la patrie, quoi ! Allons dansons ! Jérisse encore une fois ! Allons enfants ! Allons enfants, quoi ! Que dans nos bras, égorgez nos fils et nos campagnes ! C'est campagne ou compagne ? Compagne. Ouais, voilà. Quoi ? T'as dit campagne ? Ouais, mais tu connais, je l'avais cassé. Comme dans tous vos films, vous privilégiez beaucoup les plans serrés. Donc quel est, pour vous, justement, le but de ça ? On comprend très bien que c'est pour faire ressortir les émotions, de faire ressortir aussi de belles images, parce que parfois on dirait des peintures, avec tout ce qui s'entremêle. Donc justement, ce travail de plans serrés, comment vous le concevez ? On dit souvent qu'on est des portraitistes, et c'est vrai que j'essaie moi aussi à l'image de faire le portrait de ces gens qu'on filme, et voilà, moi qui l'ai inventé, mais un gros plan, on lit plein de choses, on lit des émotions, on lit des yeux mouillés, on lit une lèvre qui trempe, donc c'est une façon aussi de donner une sorte d'intensité émotionnelle au film qu'on n'aurait pas si on faisait des plans larges. Vous ne vous sentez pas voleur d'images ? Non. Non, à ce moment-là ? On est tous voleurs d'images, parce qu'on n'aime pas ce métier. Enfin oui, voleurs d'images, on est des voleurs pas très bien cachés, je veux dire, il est clair avec eux, on est en face d'eux, ils nous voient, donc je pense qu'ils ont conscience aussi de ce qu'ils donnent à ce moment-là. c'est que dans leur danse, vous comprenez leur histoire, c'est qu'à un moment quand il parle de sa mère alcoolique, il les tue en dansant, et voilà. Donc quand on dit que la danse est l'expression de ce qu'on est, à cet âge-là, avec leur histoire, et voilà, je trouve que leur danse leur ressemble, et c'est assez mouvant quand même de les voir danser et connaissant leur histoire. Et de faire la séparation du corps et de l'esprit, ça c'est quelque chose que je trouve très bien vu dans le film. Est-ce que justement vous aviez cette idée de, au départ, que justement la danse, on pouvait justement, c'est comme le sport, l'esprit n'est plus là quand on fait du sport, donc... On n'a pas d'idée en fait, mais vraiment c'est qu'on prend, on est des documentaristes, on prend le réel, et après on écrit l'histoire avec ce qu'on a capté, et après ce qu'on doit monter. Donc, on a bien compris que chez Charlotte, c'est un exutoire, que d'un seul coup elle sortait de cette espèce d'anonymat, d'orphelina, et qu'en dansant, d'un seul coup, elle oubliait tout. Donc ça nous le dit, on le filme, mais on ne peut pas le savoir avant qu'elle nous le dise. Mais une fois qu'elle nous l'a dit, effectivement on regarde sa danse autrement, donc tout ça est... Ah oui, les spectateurs aussi, on le voit aussi. Bah oui, comme vous, nous aussi, on est les premiers spectateurs, donc on vous montre ce qu'on a vu, quoi. Et on le montre quand on l'a vu. Le hip-hop, non, après c'est des parcours plus... c'est plus compliqué. Alors, on n'est pas des grands spécialistes de la scène hip-hop, mais les danseurs hip-hop sont parmi les Américains les plus connus au monde. Même les Madonnas vont chercher des danseurs hip-hop en français. Et c'est la seule, aux Etats-Unis, qui était une grande scène hip-hop. Je crois que la Russie commençait. Mais c'était plutôt des jeunes qu'on repérait dans la rue, qui dansaient dans la rue. Donc là, il y a des associations, il y a cette école. Donc le hip-hop est très encadré en France. C'est une vraie scène hip-hop, quoi. Oui, mais qui n'est pas institutionnalisée comme le son. Voilà. C'est un art qui vient de la rue, donc... Mais là, depuis l'annonce du breakdance au JO, il y a effectivement... Même la Fédération Française de Danse commence à s'intéresser à cette discipline. Mais c'est aussi une culture de contestation. Donc ce n'est pas forcément des gens qui vont se laisser tout de suite attraper par les institutions. Donc effectivement, une fois que les gamins sont sortis de Turgot, le mieux qu'ils puissent en arriver, s'ils veulent continuer, c'est d'intégrer un crew, comme on dit, qui est un peu la compagnie version hip-hop. Il y a beaucoup de compétitions, quand même. Il y a beaucoup de compétitions, il y a des battles. Il y a des battles. Il y a des battles, des battles pro. Quand on voit David le répéter pour la 15e fois la même chose, quand on voit qu'il se démène pour les emmener à Chaillot, pour leur faire découvrir aussi des choses auxquelles ils n'auraient pas eu accès s'ils étaient restés dans leur lycée. Et on a l'impression qu'ils ne se rendent pas bien compte. Et c'est maintenant finalement que le recul est pris et qu'ils s'aperçoivent qu'ils ont eu un vol inouït tombé sur lui. On a présenté le film au responsable du battle pro, qui est un plus gros battle professionnel international, il a regardé le film et lui a dit « Quand je vois comment j'ai dû me bagarrer pour danser la première fois, poster ma première vidéo, et je les vois avoir la chance d'avoir des outils au sein de l'école, de pouvoir danser avec des professeurs, mais c'est des enfants gâtés par rapport à notre parcours à nous, quelle chance ils ont ! » Ils étaient même un peu énervés, ils ne se rendent pas compte, c'est dingue et tout. En fait, comme toute compétition sportive, on annonce aux gagnants qu'il faudra qu'au moment du podium qu'ils chantent la Marseillaise. Donc comme ils sont arrivés en finale et qu'on le comprend dans le film, ils avaient pas le melon, mais ils s'y voyaient déjà, donc ils ont répété la Marseillaise. C'est David qui leur a dit « Vous la connaissez la Marseillaise ? » « C'est bien qu'on la répétiez un peu. » Et comment vous avez choisi la musique originale ? Est-ce que ça a été difficile pour vous ? La musique originale, vous voulez-vous dire ? La bande originale de tout le film ? Oui. Et puis il y a une bande qui a été faite par, j'ai oublié le nom du... Ah, bien, bien. C'est le musicien à qui on travaille depuis des années. Nous, déjà, la question a été réglée, c'est que quand ils dansent, ils dansent sur des titres qu'on ne peut pas se payer. Ils sont des titres très connus et très... Et l'autre chose, c'est que quand ils dansent, nous, on ne peut pas tout garder une extinction, on monte. Donc on ne peut pas se mettre à saucissonner des musiques. Donc il fallait de toute façon qu'on compose une musique. Donc ça, après, c'est une façon de travailler avec Avia, où on pré-monte des séquences, on lui envoie des choses, et puis après, on échange, on essaie de faire en sorte que ce qu'ils composent soit quand même dans l'esprit de ce sur quoi ils ont pensé. Oui, voilà, ça accompagne bien les images. Ce ne sont pas eux qui venaient avec leur chanson, leur musique. Si, mais... Alors quand ils dansaient devant la caméra, ils avaient leur musique. Oui, dans leur règle. Non, non, des fois, ils les avaient sur des haut-parleurs. Et vous, après, vous, quand vous... Voilà, exactement. D'accord. Ah oui, sinon, c'était le budget du film à chaque chanson. Ah oui. Parce qu'ils ne prennent que des... Ah oui. Ils ne prennent que du lourd. Oui. Alors, on a appelé Grand Corps Malade. Oui. Parce que là, on trouvait que ça n'avait pas de sens de... De mettre autre chose. De mettre autre chose. Et... Et... Non, non, lui était génial. Non, lui était génial. Il a dit, on lui a envoyé l'extrait, on lui a dit, voilà, nous, c'est un documentaire, on a un budget radé, pas crête, on ne peut pas s'acheter ce morceau. Il a lu l'extrait et il a dit... Je l'offre. Je l'offre. Mais quand il lui offre, après, on passe par des agents, par des gens qui offrent moins. Donc, euh... Le film s'est appelé Rookie pendant assez longtemps. Il s'appelait même Section Hip Hop, d'abord. C'est, voilà. Parce que c'était, c'est comme ça qu'eux s'appellent, ils appellent la Section Hip Hop. Et on trouvait que Section Hip Hop était un peu, ça évoquait pas grand chose, quoi. Ensuite, il s'appelle les Rookies, donc il y a eu un titre de travail pendant des mois qui était Rookies, qui a d'ailleurs le titre international, qui est un titre qui vient, je crois, du basket américain, qui en gros, qui est la relève, qui est le sang neuf, quoi, les bleus, voilà. Et puis, pour un public français, Rookies, voilà. Et puis, ils ont chanté cette Marseillaise. Et on s'est dit, évidemment. Il y a deux sens, il y a le fait qu'il y ait les dedans. Et puis, cette mixité raconte quand même un peu la patrie de demain. Donc, au fond de la patrie, allons aux enfants, ils y vont, et voilà. Donc, on s'est dit, c'est à nos enfants. C'est à eux, maintenant, de la diarrhée, quoi. Ils y vont, ils sont déterminés, ils sont déter, comme ils disent. Sous-titrage Société Radio-Canada